Bonjour, aujourd'hui on va parler de Meghan Markle, le prince Harry. Il y a une obsession des médias par rapport à Netflix. Eux, ils n'arrêtent pas de répéter Netflix, Netflix, ça, Netflix, c'est. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils veulent casser ou faire casser le contrat que Meghan Markle avait Netflix. En mettant Netflix à toutes les sources et de façon négative, les dirigeants de la compagnie vont être apeurés de la négativité par rapport à leur marque. Et du coup, ils vont essayer de se dégager du contrat. En tout cas, c'est ce que le Daily Mail essaie de faire. Vous n'avez pas remarqué que la plupart du temps, les haters et les trolls qui sont idiots comme tout, ne font que répéter le mot de Netflix ? Vous pensez qu'ils l'ont pris ? Ils l'ont pris dans les médias qui ne font que répéter que Harry et Meghan sont suivis par des caméras. Pourtant, c'est faux. Les caméras ne sont là que pour un sujet en particulier, les Invictus Games. Une fois que les jeux Invictus sont finis, elles ne suivent plus le prince Harry ni Meghan Markle. Mais les médias qui n'arrivent surtout pas à accepter que Meghan Markle ait gagné dans un procès contre eux, essaient de la détruire. Et ils utilisent tous les moyens possibles. Donc l'un des moyens, c'est Netflix. Et au moindre petit truc que Meghan Markle fait, ils tournent ça en négatif. Ce qui pourrait se passer, par exemple, c'est que Netflix se dégage de son contrat avec Meghan Markle. Mais dans ce cas-là, ça sera tout bénéfique pour Meghan Markle, parce que Netflix va vouloir ne plus travailler avec elle, mais elle va garder les 100 millions de signés, vraiment si c'est le montant qui a été donné, de signer avec eux. Donc c'est elle qui sera gagnante. Elle ne ferait peut-être pas de projet avec eux, mais elle aura de l'argent. Et cet argent, il pourra l'utiliser pour créer, si elle l'a pensé, pour elle-même produire ces choses. Donc qu'ils cassent ces produits ou ne cassent pas, de toute façon, elle est gagnante. Peu importe ce qu'ils vont faire. Si Netflix décide de stopper le contrat avec elle, ils vont garder l'argent parce qu'elle a rempli sa partie du contrat et c'est Netflix qui a décidé de faire autrement. Mais en fait, tout ça, c'est pour montrer la volonté des médias de faire en sorte que Meghan Markle ne signe plus avec qui que ce soit. C'est-à-dire qu'elle ne fasse plus des contrats et qu'il fasse peur aux potentiels collaborateurs associés ou aux potentiels marques qui voudraient faire quelque chose avec Harry et Meghan. Vous voyez à quel point ces gens sont pervers. Mais de toute façon, comme on dit, il faut faire confiance en Dieu et au destin, Harry et Meghan seront gagnants. La preuve, ils sont gagnants à tous les procès qu'ils ont été tentés contre les tabloids américains, enfin anglais, un tabloid en particulier, le Daily Mail ou le Daily Fail, comme on l'appelle. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like, si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.